Aujourd'hui on va vous parler brièvement parce que c'est presque plus d'actualité, ça l'est encore du Honda CR-V diesel. Alors pourquoi est-ce que ça n'est plus d'actualité ? Parce que ce véhicule maintenant existe depuis 5 ans, il a été facelifté il y a 2 ans à peu près, il a reçu une version diesel il y a un peu plus d'une année et déjà maintenant on arrive sur la nouvelle génération des CR-V qui va arriver sur le marché au mois de janvier. Néanmoins on a tenu encore à vous faire découvrir ce véhicule ici parce qu'il est tout à fait intéressant, c'est l'application par Honda de son moteur diesel dans cette version SUV 4 roues motrices qui nous a paru intéressante. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire ? D'abord on va parler un peu des motorisations, pour dire que bien entendu ce CR-V hérite du même 2,2 litres diesel qu'a développé Honda et qui lui est propre, qui lui appartient. C'est un moteur à lui donc relativement léger, il est assez performant, il développe 140 chevaux et surtout à 340 Nm de couple. Alors si nous on connaît ce moteur relativement bien puisqu'on l'a déjà eu sur un Civic et on l'a testé aussi sur l'Accor, comment est-ce qu'il va se comporter sur un véhicule un petit peu plus lourd, un petit peu plus grand ? Alors, ce qu'on peut dire tout d'abord c'est que ce moteur donne au CR-V beaucoup de vivacité et surtout avec ses 340 Nm de couple, il donne aussi beaucoup de traction et de capacité d'avancer. Les points négatifs, on va dire que peut-être que ça tient à la carrosserie, peut-être que ça tient au véhicule, le moteur nous a paru un petit peu plus bruyant que dans l'Accor, là on ne l'entend pratiquement pas. Et puis aussi on a un petit peu été perturbé par un sifflement qui à mon avis doit provenir du turbo et qui est quand même perceptible relativement tout le temps. Alors dépendamment de ça, c'est un véhicule qui consomme environ 7-8 litres, ça dépend un peu comment vous roulez. Si vous roulez normalement, il restera relativement sobre. Si vous tirez un petit peu dessus parce que c'est un moteur qui malgré tout est assez vifo aussi, même que ce soit un diesel, il pourra franchir facilement la barre des 8 litres. Alors dépendamment de ça, on a été jusqu'en Allemagne pour voir que c'est un véhicule qui va allègrement jusqu'aux 180 l'heure, qui est très confortable, surtout dans cette version ici complètement équipée avec l'intérieur cuillère, système de navigation, le tamponade, enfin il y a tout le schnick-schnack qu'il faut pour une voiture avec laquelle on peut voyager assez longtemps aussi. Le diesel est économe et il permet de rouler très bien. Enfin ça se concerne un petit peu maintenant la motorisation. Ce qu'il y a aussi d'habitude dans le diesel, et une question que vont se poser beaucoup de consommateurs, c'est les filtres à particules. Alors chez Honda, ici on n'a pas de filtres à particules. Alors filtre, est-ce qu'on va dire que c'est bien, pas bien ? Non, il faut simplement voir que pour certains moteurs, dont celui qui a été développé par les ingénieurs de Honda, le moteur a été tellement bien conçu qu'en fait il rejette, entre guillemets, relativement peu dans l'atmosphère, puisqu'il est aux inférieurs de 180 grammes au kilomètre de CO2, ce qui le place d'ailleurs tout à fait dans les normes Euro 4, Euro 5, qui sont rentrées en vigueur d'ailleurs en 2006, et qui dispensent, entre guillemets, on va dire, ce véhicule de la nécessité d'un filtre à particules. Ça allège un peu les coûts, et ça permet quand même au moteur d'avoir cette dynamique et cette brillance au niveau du comportement moteur. Alors en ce qui concerne maintenant la forme globale et l'habitabilité du CR-V, on est dans une configuration, on va dire presque classique des SUV. Il a subi il y a deux ans maintenant à peu près un lifting, donc il a gagné quelques petites modifications par rapport à la version originale. En ce qui concerne l'habitabilité à l'intérieur, le véhicule est bien confortable, il est bien pratique, les banquettes à l'arrière se couchent comme, on va dire, d'habitude dans pratiquement tous les véhicules, sous le rapport un tiers, deux tiers, donc on peut coucher complètement la banquette. À ce moment-là, on va obtenir un volume de chargement qui, banquette levée, est de l'ordre de 550 litres, qui va passer jusqu'à près de 1000 litres avec les banquettes couchées. On a derrière la possibilité d'ouvrir une porte pour charger l'arrière. C'est bien pratique parce qu'on a un seuil de chargement qui n'est pas trop haut, même s'il est plus élevé que dans un break traditionnel. Par contre, là on doit dire merci à nos amis japonais parce qu'eux roulent à gauche et ils ouvrent donc une porte à droite, ce qui fait que la porte qui s'ouvre, en fait, s'ouvre contre le trottoir, ce qui n'est pas forcément à la fois le plus sûr et le plus pratique pour décharger quand on se gare sur le bord d'une route. Voilà, sinon le véhicule est bien fini, les plastiques sont agréables, ils ne sont pas trop durs, il y a plein de petits endroits de rangement. Ce qu'on pourrait reprocher un petit peu, c'est que ces endroits de rangement ne sont pas forcément compartimentés. Si je prends par exemple l'emplacement au-dessus de la boîte à gants, si vous êtes sur une route un peu sinueuse, ça va se balader de gauche à droite, ça c'est les petites choses annexes. Sinon, vous avez une petite tablette pour poser vos verres, vous avez derrière un accoudoir, enfin, la voiture est bien conçue pour du trajet assez loin. Alors, en conclusion, on va pouvoir dire que, bon, on a testé ce CAV diesel, qui, il faut l'ajouter quand même, va très très bientôt laisser la place à son successeur, puisque le nouveau modèle arrive au mois de janvier. La bonne surprise, c'est la vivacité, c'est la vie que procure ce moteur à ce véhicule. Cette voiture qui est vive, qui est réactive, qui avance bien. La finition est soignée, elle a un petit côté, on va dire, noble, et puis heureusement qu'il y a ce côté noble, parce que côté prix, ça se gâte un peu. La version que nous avons ici, avec toutes les options, frise les 50 000 francs, ce qui place quand même le CAV dans une portion assez élevée du prix par rapport à la concurrence, qui est légèrement moins chère. Mais, il faut souligner que l'ensemble est bien fini, il a un petit côté smart et bien fait, et ça justifie peut-être ceci, et le prix des 50 000, auquel on arrive avec ce véhicule, avec toutes les options, il faut dire qu'elles sont complètes, puisqu'on a le siège chauffant, on a le toit électrique, on a le système de navigation, etc. Dans l'ensemble, je dirais que le véhicule reste agréable à conduire, il ne tente pas trop, même sur autoroute. Le diesel est un moteur très vivant, il donne beaucoup de confiance, en tout cas sur autoroute aussi, si tout d'un coup vous êtes à 100 l'heure, vous accélérez le véhicule par franchement, il ne se traîne pas, il ne se ramasse pas non plus, donc assez réel, finalement, comme véhicule dans l'ensemble. Des petits détails par-ci, par-là, comme une histoire de rangement qui ne nous ont pas tout à fait satisfait, et ce sifflement de turbo qui est un petit peu présent, un peu gênant, ça, ça provient peut-être d'une isolation de l'ensemble du véhicule, qui est due aussi à sa forme, et puis à son entrée dans l'air. Voilà, alors ça, bien entendu, on vous tiendra au courant de l'évolution du CR-V avec l'arrivée de ce nouveau modèle au mois de janvier, et puis à bientôt. Merci. Merci.